Pour comprendre ce qu'est une thrombose, il faut regarder de plus près notre système circulatoire. C'est au niveau des plaquettes, ici en verre, que tout se joue. C'est vraiment un caillot de sang qui va se former au niveau d'une veine. Le plus souvent, on parle des thromboses au niveau de la jambe, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut en avoir au niveau de tout le système vasculaire. Et à quoi ça correspond ? Ça correspond aux plaquettes que vous avez dans le sang qui vont s'accrocher les unes avec les autres. Et ça fait affaire à l'effet boule de neige, où au fur et à mesure, les plaquettes vont s'accrocher les unes avec les autres jusqu'à former un caillot. Et ce caillot peut bloquer partiellement ou complètement votre veine, comme un bouchon finalement. Ce bouchon peut devenir une urgence vitale. Lorsqu'il se déplace dans le corps, la vie du patient est en danger. Le risque, c'est que ce caillot migre. Et quand le caillot va migrer, on va dire qu'il va ascensionner, c'est-à-dire qu'il va revenir vers le point central qui est au niveau pulmonaire. Et l'évolution d'une thrombose, ça peut être ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Donc c'est un gros caillot qui va venir boucher au niveau de la circulation pulmonaire et provoquer une détresse respiratoire, voire même un arrêt cardiaque. En cas de thrombose, le patient doit être rapidement pris en charge. Il a besoin de puissants anticoagulants en urgence pour fluidifier le sang et éviter que d'autres plaquettes ne s'agrèvent. Merci.